Alors, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo pour réexpliquer le principe de l'effet de levier en te montrant un dessin que j'ai dessiné sur ma tablette pour essayer, voilà, un peu avec un gros bar, tu sais, de faire un petit dessin. Je pense que c'est toujours plus sympa et puis ça permet d'être plus convivial, en fin de compte, puis c'est de cette manière-là que je travaille aujourd'hui, pour essayer d'expliquer certains concepts qui sont importants. Donc là, en l'occurrence, il s'agissait d'une de mes clientes, Céline, que je salue par ailleurs, qui est au Canada et qui m'avait demandé de refaire un contenu dessus. Donc voilà, je t'en ai fait profiter. Et je me suis dit, si on fait l'effet de levier, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas non plus les intérêts composés. Parce que ces deux forces-là, eh bien, ces deux piliers-là sont deux des quatre piliers de ce que j'appelle le protocole 4P. 4P, les quatre piliers de ton indépendance financière. J'ai réexpliqué l'effet de levier. Il y a aussi les intérêts composés. On va en parler aujourd'hui. Il y a deux autres piliers essentiels. Le frugalisme, que tu connais probablement. C'est le nom de ma chaîne, frugalisme et liberté financière. L'art de vivre en dessous de ses moyens sans se priver. L'art de faire des économies en étant heureux maintenant. Pas en se serrant la vis, pas en étant dans la privation. Quatrième pilier, la diversification des investissements. Donc voilà, on travaille sur plusieurs volets à la fois. D'une part, la réduction des dépenses. D'autre part, l'augmentation de ses revenus. Leur diversification. Et des placements qui vont faire que ton argent va travailler à ta place. Au lieu que ce soit toi, qui pour le reste de tes jours, soit obligé, contraint, forcé de travailler pour de l'argent. Tout ça, c'est la théorie. Dans la pratique, rien n'est jamais simple. Il faut justement gagner en expérience, en savoir-faire, en expertise, pour savoir faire les choses, pour savoir faire de l'immobilier, pour savoir faire de la bourse, pour savoir faire des placements, pour savoir utiliser certains boucliers, comme par exemple l'or qui peut être intéressant, et réussir, en fin de compte, à être plus résilient, à être plus apte à subir les tempêtes qui vont venir, et qui viennent déjà, puisque avec l'inflation, depuis deux ans, un peu plus, même maintenant, chacun a compris que, ouais, c'est chaud, et ça va continuer d'être chaud. Ok ? Alors, si tu ne me connais pas, moi, je m'appelle Jérémy, je suis l'auteur de cette chaîne YouTube, Frégalisme et Libertés Financières, et je propose des programmes de formation, en aidant des personnes, peut-être qui, comme toi, souhaitent faire des économies, et faire travailler leur argent à leur place, souhaitent, justement, se mettre beaucoup plus en sécurité. Si tu veux apprendre des sujets aussi intéressants que, justement, l'immobilier, comme on a parlé, la bourse, et également certains placements, moi, je ne suis pas conseiller financier, je ne dis pas aux gens, tu dois placer comme ci, comme ça, mais j'apprends, je suis pédagogue, en fin de compte, pour essayer de transmettre, en fin de compte, mon savoir-faire, mon expertise dans ces domaines-là. J'ai déjà créé plus d'une vingtaine de formations, et je t'invite à regarder en dessous de cette vidéo pour consulter le catalogue, si ça t'intéresse, et voir quelles sont les formations du moment. Par ailleurs, tu peux me rejoindre dès maintenant, gratuitement, sur le canal Telegram, il y a le lien en description de la vidéo, et me rejoindre également sur la newsletter, tu recevras du contenu tous les matins, des conseils pour faire des économies, et pour faire de bons placements. Voilà, ceci étant dit, nous allons parler d'une notion essentielle, fondamentale, l'effet de levier. Moi, je te propose qu'on passe de l'autre côté de ma tablette, je vais dessiner un petit peu, ça me permettra de faire des dessins, c'est plus clair, c'est plus simple. En fait, tu vas voir que c'est extrêmement simple. Je dirais même que c'est un jeu d'enfant. Supposons, par exemple, que tu décides de faire un placement. Admettons, par exemple, que tu décides de mettre de l'argent sur un livret. On va faire les choses très simplement. Le livret A, là, il est à 3%, admettons. Tu mets de l'argent ici. Hop, au bout d'un an, tu vas percevoir 3% de ce que tu as placé. C'est-à-dire que tu auras ton argent sur le compte, sur le livret A, il est disponible, et puis tu auras 3% en plus. Ces 3%, ou bien tu vas décider de les prendre et puis d'aller te faire plaisir, t'acheter une place de ciné, je n'en sais rien, n'importe quoi, ou bien sinon, tu peux décider de les replacer avec la somme d'origine. C'est-à-dire que tu les laisses sur le compte et puis ça veut dire que l'année 2, il y aura toujours la même somme d'argent plus les 3% ici. Ok ? Pourquoi ? Parce que, en fait, tu as décidé de les rajouter. Avant que j'oublie, et avant d'aller plus loin, je t'invite à lâcher un pouce, t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour recevoir les notifications dès que je fais une nouvelle vidéo. N'oublie pas non plus de me retrouver sur le canal Telegram et la newsletter. Je lui partage du contenu original tous les jours. Tous les jours, des conseils pour faire des économies, des conseils pour faire travailler ton argent à ta place, c'est totalement gratuit. Il y a les liens en description de la vidéo. Donc, en fait, l'année 3, année 1, année 2, année 3, ça, en abscisse, c'est le temps. Et en ordonnée, ici, c'est les sous. Donc, ça, c'est l'année 2. Donc, l'année 3, tu vas percevoir une somme d'argent ou bien tu vas décider de te faire plaisir avec ou bien tu vas la placer, la rajouter. Donc, ça veut dire que, ici, on va avoir la somme d'origine, l'année 1, qui a été ici rajoutée, plus l'année 2. OK ? L'année 4, ça va continuer. On va avoir l'année 1, l'année 2 et l'année 3, etc., etc. OK ? Donc, ça va continuer de plus en plus gros comme ça. Et en fait, si tu veux, ça va monter parce qu'en fait, les intérêts que tu as perçus, là, ici, là, là, eh bien, ils ont composé. C'est-à-dire que ce que tu vois, là, ici, c'est des intérêts sur les intérêts. C'est les intérêts qui ont fait des petits, quoi, si tu préfères. Donc, ils composent des nouveaux intérêts, qui composent des nouveaux intérêts, qui composent de nouveaux intérêts. Donc, on appelle ça les intérêts composés. Ce n'est pas plus compliqué. Maintenant, si tu as fait un peu de maths quand tu étais au lycée, peut-être que tu te souviens, il y avait un truc dont on nous parlait, c'était les courbes exponentielles. Une courbe exponentielle, c'est une courbe qui démarre comme ça, très lentement, puis elle monte, puis elle finit, hop, par être quasiment, tu vois, à vertical. Eh bien, en fait, il faut savoir que ce qu'on vient de voir, là, ici, là, les intérêts composés, ça suit exactement ce modèle mathématique de courbe, là, qui va monter avec une pente. La pente, c'est ça. Et la pente va être de plus en plus verticale. Et ça, c'est ouf. Qu'est-ce qu'on retient, donc ? Avec ce qu'on vient de voir, là, ici, on retient que, ici, on a le temps, et ici, on a les thunes, quoi. OK ? On retient que, bah, plus le temps est long, plus on avance en année, plus on va avoir d'argent qui va arriver sur le compte. Je veux dire, d'une année sur l'autre, entre ici et là, tu vois, d'une année sur l'autre, ça n'a rien à voir avec ici, entre ici et là, tu vois. Tu captes. Donc, plus tu gardes longtemps, plus tu vas avoir d'argent supplémentaire qui va arriver l'année d'après. Donc, ça veut dire, déjà, que le temps est ton ami. Première chose à retenir. Le temps est ton ami. Ça, pour l'investisseur, le temps est ton ami. Puisque, quand tu utilises les intérêts composés, ben, voilà, quoi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le taux. C'est-à-dire que, si je fais un placement ici, là, on est parti sur le livret A en supposant qu'il était à 3%. D'accord ? Il y a des placements qui permettent d'avoir beaucoup plus. Je ne sais pas, on a des obligations, là, on m'en a proposé, qui servent du 7%. Tu vois, on a plein de trucs. Ne serait-ce que le... Je ne sais pas, moi, par exemple, certains biens immobiliers où on va avoir du 10% facile. Chez certains de mes biens immobiliers, on fait largement plus, quoi. Donc, ben, si le taux, il est plus important, ben, tu vois bien que les intérêts que tu vas percevoir chaque année, ici, 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 ben, ça va être de plus en plus big. Donc, ben, notre courbe, elle va monter de plus en plus balèze, quoi, rapidement. Donc, en fait, c'est le deuxième élément important. C'est que le taux est ton ami. Donc, dans le domaine de l'investissement, ces deux éléments sont essentiels. Le temps est ton ami, le taux est ton ami. Seulement, le temps, lui, ben, il passe qu'une fois. Donc, il faut commencer tôt. En âge. Tôt, T-O-T, t'es avec un accent, pas T-A-U-X. En revanche, le taux, T-A-U-X, hop là, je suis en train d'effacer. Le taux, là, ici, là, T-A-U-X, lui, il est corrélé au risque. C'est ce qu'on appelle le couple rendement risque. Je vais même rajouter, ici, en merde. Désolé, je ne suis pas très poli, mais il n'y a pas d'autre manière de le dire. C'est-à-dire que plus tu vas avoir un taux de rendement important, plus tu vas avoir des risques ou des problèmes ou du temps qu'il va falloir y consacrer ou les deux ou les trois. Enfin, bref, des trucs pas très positifs, quoi. Pourquoi ? Ben, parce que quand tu vas avoir des gros taux, ça veut dire qu'il y a des gros risques. Ouais, je suis désolé. Ce risque-là, ici, au risque de me répéter, on peut le contrôler un petit peu et le maîtriser grâce à de la formation. Comme ça, on peut mieux l'appréhender, mieux l'entrevoir, mieux le maîtriser. Et ça, ici, là, les négatifs, on n'en veut pas. OK ? Donc, c'est très compliqué, en fin de compte, parce que si on va sur des investissements avec des gros taux, on aura de gros risques ou des gros problèmes. Exemple, un exemple que je prends souvent avec l'immobilier, justement. Tiens, regarde, Airbnb. On le sait, la location saisonnière, courte durée, saisonnier, ben, c'est hyper rentable. Seulement, en fait, le truc, ben, c'est du temps parce qu'il faut faire le ménage, les remises de clés, les annonces, le linge, les avis sur la plateforme, etc. J'en passais des meilleurs. Donc, c'est beaucoup de travail, quoi, tu vois. Et si tu délègues ça à une conciergerie, ciergerie, ben, les mecs, ils vont te prendre 20% minimum. Donc, c'est assez embêtant. La seule solution, c'est de le faire toi-même, mais du coup, ben, c'est très rentable, tu peux gagner des thunes, mais c'est du taf, quoi. Et si t'habites pas à côté, c'est chaud, quoi. Donc, voilà. Mais par contre, ben, admettons, t'habites en bord de mer, t'as ta maison ici, tu vois, hop, et puis t'as 1, 2, 3, 4 studios, là, dans ta ville, hop, ben, vas-y, c'est pas si compliqué à gérer. Franchement, tu peux essayer d'automatiser un petit peu le process, voilà. Et à ce moment-là, là, tu vas faire des thunes. Tu vois le délire. Mais il y a un risque. Exemple, dernière en date, c'est l'État qui veut taxer encore plus le saisonnier. Ben oui, parce que comme c'est très rentable, beaucoup de personnes s'y sont mises, beaucoup de personnes ont découvert aussi Airbnb pour louer, parfois c'est pratique et tout, machin, donc ben voilà, c'est un nouveau marché qui est apparu. Seulement, ben il y a déjà une pénurie de logements depuis longtemps en France, donc si on rajoute ça qui fait en plus une concurrence au lobby hôtelier, ben ça rajoute une pression sur le manque de logements. Je pense à ça, je connais quelqu'un qui voulait se loger en Normandie, en bord de mer, ils n'ont jamais réussi. Enfin, c'est une vraie galère parce que tous les logements, c'est du saisonnier, quoi, tu vois. Donc, ben c'est risqué, ok ? C'est ça les intérêts composés, c'est pas plus compliqué. Je te propose qu'on fasse un autre truc, j'ai un simulateur sur mon site internet qui est gratuit que je t'invite à consulter et ça va t'apprendre à les maîtriser encore plus. Alors, je fais juste une aparté ici, si t'aimes cette vidéo, tu lâches un pouce et tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques la cloche pour recevoir les notifications. Rejoins-nous également sur le canal Telegram pour recevoir du contenu gratuit tous les jours. Ok, donc on est sur mon site internet, lefreuganisme.com, tu vas ici dans la section mes outils, calculatrices, hop, calculatrices d'intérêt composé, je te remettrai le lien en description de la vidéo, la calculatrice est gratuite, hop, donc, hop, on fait la mise à jour, tu fais un dépôt initial de 1000 euros et avec un rendement annuel de 6%, 7%, tu vois, un truc comme ça sur 10 ans, la thale camembert, tu vois, ici, le capital en jaune et en violet les intérêts qui vont de plus en plus haut. Maintenant, on voit que si on fait la même chose sur 45 ans, on voit que ça monte de plus en plus vite. C'est notre courbe exponentielle dont je t'ai parlé. Maintenant, on voit que si on refait maintenant sur, allez, mettons 12 ans, voilà, on retrouve notre truc un peu comme ça et si j'augmente le taux, je fais ça avec un taux hyper balèze, 12%, on voit que ça monte beaucoup plus vite. OK ? Maintenant, on refait ça sur la longueur, on se remet sur, mettons, 40 ans, c'est des durées énormes. Là, on voit que, tu vois, la proportion d'intérêts, elle fait 99%, tu vois, c'est que des intérêts qu'on perçoit. OK ? Donc moi, je t'invite à jouer avec cette calculatrice d'intérêts composés parce que tu vas pouvoir vraiment appréhender avec les chiffres. Tu vois, tu peux faire des versements aussi tous les mois pour voir de quelle manière ça va impacter et influer sur le placement que tu envisages de faire. Tu as même un tableau avec un calendrier prévisionnel. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé et que tu as appris quelque chose, lâche un pouce, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas de me retrouver sur le canal Telegram et la newsletter. Il y a le lien en description de la vidéo. Tu recevras du contenu avec des conseils pour faire des économies et faire travailler ton argent à ta place tous les jours. Je te remercie. Salut chez toi.